Scène de chaos en Égypte à moins d'une semaine des élections législatives. Après trois jours de manifestations monstres, le gouvernement intérimaire a fini par remettre sa démission lundi soir aux généraux. Une démission que les militaires n'ont pas encore acceptée. Le Conseil suprême des forces armées serait en train de chercher un nouveau Premier ministre. Il a lancé un appel au calme. Le Conseil militaire appelle toutes les factions politiques à mener un dialogue urgent pour examiner les causes de la crise actuelle et trouver des solutions pour surmonter cette crise, pour le bien et la stabilité du pays. A la tête du Conseil militaire, le maréchal Hussein Tantawi, ministre de la Défense de Hosni Moubarak pendant 20 ans. C'est lui qui attise désormais la colère des manifestants qui réclament son départ. A Alexandrie, 5000 personnes se sont massées autour du siège des forces de sécurité. La police a riposté en tirant à balles réelles selon des témoins. Des violences qui rappellent les pires moments de la révolution et présagent assez mal les élections qui doivent débuter lundi prochain.